Évangile selon Matthieu, chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure en vie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième puis vers la neuvième heure et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez-vous aussi dans la vigne ? » leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers » et paie-leurent le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les douze et leur dit en chemin « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » « Nous le pouvons, dire-t-il. » Et il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ! » La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ! » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ? » Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ! » Saisis de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.